En tout cas, on commence. Merci à toutes et tous d'être là pour cette journée d'action face aux risques. Cette journée connaîtra plusieurs séquences différentes, une introduction un peu générale, une démonstration du jeu de l'entraide avec Julien, Vincent et Frédéric qui participeront en tant que joueurs à une démonstration du jeu de l'entraide. Il y aura un rapport d'étonnement par Joël et Katia. Il y aura une discussion un peu générale sur la question des risques et sur la question du jeu de l'entraide et on terminera la soirée avant 22 heures par une feuille de route du jeu de l'entraide. Donc c'est un peu le cadre général. Ça sera rediffusé sur la chaîne YouTube Adaptation Radicale et on remercie au passage le ministère de la transition écologique qui a sélectionné le jeu de l'entraide avec un label Journée de la Résilience 2024 qui fait que le jeu apparaît sur les cartes interactives de la Journée de la Résilience. La Journée de la Résilience ou Journée d'action face aux risques, c'est quoi ? C'est une déclinaison française de quelque chose qui existe à l'échelle internationale. C'est une sensibilisation et une formation à la question de la culture du risque, au développement de la culture du risque, notamment en France mais un peu partout dans le monde. Donc ça c'est la déclinaison nationale pilotée par le ministère de la transition écologique. Face aux risques agissons, bien préparés, bien protégés. Il y a toute une dimension du risque qui est collective, qui est institutionnelle et une autre dimension qui est plus personnelle et plus individuelle. On va interroger ces deux dimensions l'une et l'autre au cours de la partie du jeu de l'entraide et aussi au cours de la soirée. Donc si vous avez des remarques qui vous viennent sur la question des risques, des aléas, des dangers de la préparation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et on va passer, on va passer à la deuxième diapo. Normalement, vous avez un tableau blanc qui apparaît pour les gens qui ont accès au tableau blanc. Je vois maintenant savoir réagir face aux risques, signal en cas d'alerte, en cas de danger au cas d'alerte, abristez-vous les risques majeurs. Tout ça, c'est un exemple de plaquettes d'informations qui existent autour des risques, qui font partie de la manière générale s'il y a d'interroger la question des risques en France. Je devrais pouvoir montrer quelque chose sur le tableau à côté et je vois que ça ne charge pas. Zoom a bien des capacités, mais ça a aussi ses limites. J'avais aussi un autre visuel, mais je pense que vous ne le voyez pas. Ce n'est pas grave, on va passer. Ah, vous voyez ? C'est les risques naturels en France. Oui, les risques naturels en France, moi je ne l'ai pas. Donc, vous allez le reprendre ailleurs du coup. Donc, c'est un petit peu la typologie des risques principaux auxquels on est confrontés en France. Enfin, en France, y compris la question de la France métropolitaine et les Outre-mer, par exemple, le risque. Éruption volcanique, par exemple, c'est un risque qui existe, mais qui est très localisé en France puisque ça existe seulement au niveau de la Réunion, mais ça existe. sur la France métropolitaine, on a la star du risque qui est le risque d'inondation, qui est le risque sur lequel il y a le plus d'enjeux. Et on a toute une série de risques que je ne connais plus par cœur, mais dans lesquels on devrait pouvoir retrouver les questions de sécheresse, les questions de retrait, gonflement des argiles qui correspondent à des mouvements du sous-sol qui déstabilisent les habitations. On peut retrouver là-dessus essentiellement des risques naturels, par exemple, liés aux tornades, liés aux phénomènes météorologiques. Donc, ça reprend une partie de la question des risques. Ça reprend sur la partie des risques naturels puisque, en plus des risques naturels, il y a aussi des risques technologiques. Et donc, les risques technologiques, c'est risques industriels, risques nucléaires, transports de matières dangereuses. Donc, c'est une autre catégorie de risques. En général, quand on travaille sur la question des risques, on a ces deux grandes entrées, risques naturels et risques technologiques. Ce qui est intéressant, c'est que depuis ces dernières années, les plans de réflexion sur les risques intègrent de nouvelles catégories de risques qui n'existaient pas avant. Par exemple, le risque terroriste, le risque sanitaire, le risque cyber. Toutes ces nouvelles catégories de risques, en fait, qui sont en train d'arriver et donc qui ont leur propre logique de prévention et de gestion. Et du coup, on peut aussi imaginer encore d'autres catégories de risques dans le futur parce que c'est dynamique et ce n'est pas quelque chose qui est figé pour l'éternité. Et notre réflexion sur la journée nationale, tout ce qu'on vient en face aux risques, le jeu de l'entraide, les débats qu'on va avoir, tout ça, ça a vocation aussi à faire progresser la compréhension et l'interrogation sur ces questions des risques. Je vais maintenant passer directement à la question du jeu de l'entraide et je vois qu'on m'a volé mon tableau blanc. Je pense que Frédéric m'a volé mon tableau. Ah mince ! Ah bah, je suis désolé. Parce que moi, il donne blanc, donc... Ah oui. Donc, il n'est pas vu chez toi. Ouais, donc c'est super zoom, mais c'est encore un peu aléatoire dans la prise en main. Tu peux le faire réapparaître ? Moi, je ne peux pas en tous les cas parce que je ne l'ai pas dans ma vidéo. Parce que quelqu'un peut le faire réapparaître parce que, en fait, moi, je peux le gérer, en fait, dans mon espace. Ah... Bah, si tu peux le gérer toi, ça serait super. Il faut le faire réapparaître. Il ne faut pas le faire réapparaître, Julien ? Alors, si, moi, je peux sans doute... Je suis quand même l'administrateur, donc je dois pouvoir y réussir. Ouais, ça y est, il est là. Il est revenu. Et voilà. Et je vais... Bah, c'était bon, là. Je pense qu'il est trop collaboratif, donc il réagit un petit peu, ce tableau blanc, à vos actions. Il n'est pas assez descendant, il n'est pas assez didactique. Mais on s'améliorera pour la suite. Donc, le jeu de l'entraide, dont on va faire une démonstration, je vous fais une présentation hyper rapide. Parce que c'est une idée, en fait, qui chemine depuis début 2001, grâce à une session de travail qu'on avait fait avec Pablo Servine sur la question, notamment, de la culture de l'entraide et la question des primo-répondants. Et je m'étais dit, à l'époque, qu'il y avait quand même moyen de mixer la question des risques, la question des primo-répondants, la question de la culture de la coopération. Et tout ça, vous pouvez faire un jeu, en fait, assez cohérent, où on verrait des choses ensemble et on s'initierait à des réflexions qui existent vraiment sur comment les gens se comportent en situation de crise. Donc, c'est un jeu qui chemine beaucoup, qui se teste sur les différents territoires du Nord-Pas-de-Calais, essentiellement parce que je suis basé à Lille, mais qui a aussi été traîné du côté de l'Académie du Climat, du côté des festivals de la décroissance, qui va aller vers Grenoble à la fin du mois, mais ça, on en reparlera à la fin de la visio. Dans ce jeu, on prend des éléments des risques naturels et technologiques. Normalement, sur votre écran, là, vous pouvez voir des petits symboles, des petits symboles qui sont issus de présentations normalisées sur différents risques. Et on va essayer de tenir, en fait, une ligne de crête qui n'est pas simple, qui est d'avoir des choses un peu stressantes, un peu déstabilisantes, un peu angoissantes, parce que tout ça, c'est stressant, c'est déstabilisant, c'est angoissant. Et on va essayer de les vivre avec une certaine légèreté, avec une certaine légèreté, par le biais du jeu, qui est un jeu qui n'est pas seulement un jeu au sens où il y aurait des stratégies, il y aurait des règles, il y aurait une manière d'optimiser ces comportements, mais c'est un jeu dans la manière dont on joue à faire, comme quand on est enfant, on joue à quelque chose. Donc, on joue à être, ceci ou cela, donc on prend un peu de distance aussi, et on vit des choses par le biais de l'imagination. Donc, c'est une manière de voir, c'est une manière de faire, dont on va faire la démonstration. On va faire cette démonstration, et là, maintenant, je vais passer la main à Frédéric, Frédéric qui a la main sur la plateforme en ligne, qui est sur Screen Top. Le jeu de l'entraide, c'est essentiellement des papiers, des cartes, des supports de jeu que je trimballe de lieu en lieu, mais il y avait une demande pour aussi, qui est une version numérique. L'avantage de la version numérique, c'est que tout le monde peut y collaborer facilement. Le désavantage, c'est que ça ne reprend pas beaucoup l'ambiance du jeu, malheureusement. Mais, ça donne une bonne idée de où on est le jeu. Et donc, là, on voit sur la vision qu'en a Frédéric, à quoi ressemble le jeu. Donc, on va présenter un peu les joueurs, déjà, pour commencer, avant de faire la partie. Frédéric, Julien, Vincent, si vous pouvez dire quelques mots, pour qu'on vous voit, déjà, pour vos repères. Je peux commencer ? Oui, Julien. Par contre, là, je ne te vois pas. Et moi non plus, je ne parviens pas. Ah, tu ne me vois pas du tout, parce que j'ai rallumé ma caméra ? Non, je ne te vois pas du tout. Moi, je te vois. Je crois que c'est juste une question de configuration de Zoom. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je te commande en place, toi. OK. Bonjour tout le monde. Mon vrai prénom, c'est Julien Desoeuvres, qui est affiché sur Zoom. Et dans le cadre du jeu, je m'appelle Janine Letailleur. Janine Letailleur, c'est une personne qui a 43 ans. Elle est secrétaire administrative. Elle est veuve. Elle est aidante familiale. Et Kevin Vanout, est-ce que tu veux bouger ta souris ? Vincent. Attends, je les ai placés. Et elle travaille dans la logistique. Voilà, je n'arrivais pas à lire. Voilà, merci. Et du coup, je joue le rôle d'une femme de 43 ans. Et dans l'idée, je n'ai pas trop de finances. Je ne suis pas hyper à l'aise de mes mains. Et par contre, je suis très rigide sur mes principes. Et j'ai besoin de confort. Voilà. Voilà le personnage que je vais interpréter. Merci beaucoup, Julien. Bonjour. Moi, c'est André Vanout. Ce n'est pas Kevin. C'est André Vanout. J'ai 61 ans. Je suis retraité. La vie ne m'a pas fait de cadeau. J'ai une pension d'invalidité. Et je marche difficilement, des fois en fauteuil. Je vais régulièrement à l'hôpital. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui est dans la sécurité. Voilà. Prenez soin de moi. Et en fait, en vrai, tu t'appelles Vincent. Tu n'appelles pas André. En vrai, je m'appelle Vincent Guedra. Mais ça y est, moi, je suis rentré dans le personnage. Je suis désolé. Désolé. Ça, c'est un des travers du jeu de rôle. On peut se perdre dans le personnage. C'est ça. Ça y est. Kevin, maintenant, j'aimerais entendre Kevin. Eh bien, Kevin, c'est moi. Donc, bon, Frédéric dans la vraie vie. Mais sinon, je m'appelle Kevin Vanout. Comme vous voyez, c'est un peu une histoire de famille. Et moi, j'habite chez ma tante, Janine. Parce que j'ai une grosse rupture amoureuse. Je n'ai pas pu m'en remettre. Donc, je me suis fait retourner chez ma tata. Parce que André, il ne va pas très bien. Donc, de toute façon, il ne peut pas me gérer. Donc, voilà. Donc, je suis étudiant. J'ai 19 ans. Et moi, en fin de compte, je suis plus... Il faut faire. Voilà. Je suis étudiant. Je suis un peu sensible, un peu machin. Mais bon, voilà. Je ne réfléchis pas toujours. Il n'y a pas forcément de logique. On fait. Voilà. Ça, par contre, je suis à fond. Par contre, j'ai quand même... J'ai ma tante, tout ça. Puis, dans la famille, j'ai un petit peu de principe. J'aime bien aussi. J'ai du mal à changer mes habitudes et mes croyances plus bien avec ce que je suis. Par contre, j'ai une forte influence sur les gens. On m'aime bien. Enfin, j'ai une façon de parler. Tous les gens, quand je dis quelque chose, ils me font confiance souvent. Voilà. Et puis, forcément, à mon âge, je suis en pleine santé. Et bien sûr, comme un bon étudiant, j'ai zéro copaque dans la poche. C'est bon. Super. Donc, vous êtes déjà rentré dans vos rôles. C'est merveilleux. Eh bien, on va rentrer progressivement dans ce jeu de l'entraide, déjà par la partie des rôles. Et on va aussi rentrer dans le jeu de l'entraide par le territoire. Et donc, Frédéric, peux-tu mettre sur la vue 2 ? Cadran, en haut, à gauche, la vue 2. Et voilà. Car en fait, André, Kevin, Janine, ils vivent ensemble. Effectivement, ils vivent ensemble. Ils vivent dans le Pas-de-Calais, dans l'Odomarois. Ils vivent dans la commune de Blandec, quartier du Roi, dans la commune de Blandec. Donc, Janine, voilà. Elle accueille Kevin parce qu'il faut que quelqu'un s'occupe de ce petit bout de chou qui est célibataire récemment. Elle s'occupe d'André aussi parce que, voilà, André, c'est le père de son mari. Enfin, c'est le père de son mari. Son mari est décédé. Et il faut bien s'occuper d'André aussi. Donc, voilà. La maison est à Blandec. Par contre, à Blandec, c'est humide. C'est humide, pourquoi ? Parce qu'on est juste à la lisière du Marais-Odomarois. Si vous voyez donc sur la petite photo, c'est l'institution des Watering. C'est tout le système qui a été mis en place dans le Nord et le Pas-de-Calais pour renvoyer de l'eau vers la mer pour éviter qu'elle n'inondent de toute cette partie, cette plaine maritime, cette dépression, en fait, qui est parfois plus bas que le niveau de l'océan et qui ne doit pas se faire envahir par l'eau. Sauf quand, malheureusement, elle se fait envahir par l'eau. Donc, en déplaçant, en fait, oui, voilà, en déplaçant, tu peux avoir une carte de Blandec. Pour voir un petit peu, donc Blandec, c'est juste, c'est frontalier de Saint-Omer, de Arc. C'est une petite commune, mais c'est une commune dans une agglomération dynamique, mais d'une agglomération dynamique qui est un hôpital, vraiment pas très, très loin de la commune. En bas, sur le quadrant, en bas, à gauche, il peut y avoir la localisation de l'hôpital qui n'est pas très, très loin de là où habitent les 20 août le Tailleur. Et c'est nécessaire parce que André doit se rendre fréquemment dans cet hôpital. Voilà. Donc, c'est un peu la situation de départ. Une caractéristique aussi, avant qu'on rentre dans l'histoire, dans le quartier du roi, il y a eu des problèmes d'inondation, mais ça a été. Par contre, les voisins, pas très, très loin de la place Saint-Langro, en fait, ils ont été inondés. Il y a certains endroits, il y a eu plus d'un mètre 80 d'eau pendant les inondations. Et grâce au fond Barnier, en fait, l'État a commencé à racheter leur maison. Car cet endroit qui avait été bâti dans le temps ne sera plus désormais constructif, va être transformé en une zone de renaturation et autre que chose. Et on va rentrer dans l'histoire. On va rentrer dans l'histoire à partir de cet élément d'information. Et donc, on va passer, dans le jeu de l'entraide, on va passer à ce qu'on appelle une scène lente. Une scène lente. Imaginez-vous, imaginez-vous, il y a Janine, Kevin et André qui sont à table. et nous sommes en le 15 novembre 2024. Nous sommes le 15 novembre 2024. Il fait humide, mais il n'y a pas d'inondation en perspective. Et par contre, un certain nombre de voisins ont commencé à accepter que leur maison soit rachetée par le fond Barnier, quitte le quartier de l'impasse Salangro. Et Kevin, André et Janine, ils sont à table et ils discutent. Ils discutent. Et donc, on rentre dans cette scène où Kevin, André et Janine vont discuter. Moi, je vais prendre du recul. Je vais les laisser gérer la situation. Ils vont peut-être jouer des cartes ou peut-être pas. On verra. Mais en tout cas, ils vont rentrer dans les personnages. Kevin, Janine, André, c'est à vous. Tu peux nous redire là ? On est entre nous. En fait, on est entre nous. On est entre nous. On est au repas du soir. Voilà. On est tous les trois au repas du soir. Et il y a ces histoires de gens qui partent de leur maison et qui vont te racheter. Ils s'en foutent. Ils quittent le quartier. C'est le quartier d'à côté. Moi, j'ai envie de dire que c'est bien triste. Ah bah, vas-y. Tu ne parles pas souvent. Je suis le plus jeune. Je n'ai pas le droit de parler, de couper la table. Vas-y, parle. Vas-y, Janine. Merci, Kevin. Non, c'est juste un truc à dire. C'est que c'est des gens que je connaissais depuis longtemps qui ont économisé toute leur vie pour ces habitats et que ça me fait mal ou ça me fend le cœur de voir qu'ils doivent partir. Je trouve qu'il y a quelque chose d'injuste dans cette affaire. Ouais. Mais bon, moi, je pense que, ok, mais bon, en même temps, au moins, ils ont eu de la thune et ils ne sont pas dans la merde et puis ils vont pouvoir faire autre chose après. Parce que des fois, vouloir rester alors que de toute façon, ce n'est pas si mal ce qu'ils veulent faire quand même une zone natura. C'est bien pour l'environnement aussi. Pourquoi ? Là, on galère dans ce quartier. Il fait toujours humide. de regarder, Pépé et André, il ne faut pas bien. Ouh là là, ouh là là. Moi, j'ai toujours vécu ici. Donc, je mourrai dans cette maison. Voilà. Parce que j'ai mes habitudes et puis voilà quoi. Je ne m'imagine pas ailleurs. Et puis, quand même, l'hôpital n'est pas loin. Donc, voilà. Je ne sais pas où vous voulez m'emmener là, quand même. Moi, il y en a qui partent, mais j'ai encore des amis là. Donc, en plus, je n'en ai pas pour si longtemps que ça. Donc, je veux rester ici. Voilà. Merci pour les fausses, mais je te rappelle plus tard. On t'entend même les voisins. Il y a des problèmes de cloison. c'est le problème de cloison. C'est pour ça que vous les prédéziez ménage. Parce que les voisins, il y a tellement des murs fins dans nos baraques. Regardez, on t'entend même le voisin à table. Non, mais j'entends ce que tu dis, Kevin. J'entends, mais à un moment donné, en fait, tu as du coup, André qui, en fait, c'est un problème de génération. Et moi, je me sens un peu entre les deux. Et je comprends bien ce que dit André. Toi, effectivement, tu es jeune et avec cette perspective d'écologie et compagnie. Puis tu vois qu'effectivement, il y a de l'argent. Toi, ça ne te dérange pas de bouger. Mais en fait, il a fait sa vie ici, André. Moi, c'est pareil. Les voisins, je ne les connais depuis toujours. c'est clair que ce que tu dis, c'est raisonnable d'avoir une nouvelle maison. Sauf qu'avoir une nouvelle maison où tu ne connais personne et tu te sens perdu et qu'en fait, les murs, ce n'est pas les tiens, ce n'est pas toi qui les as montés, etc. C'est sûr que le confort, c'est important, mais tu as aussi le... Je ne sais pas comment dire ça, en fait. Ça me tracasse un peu. Je comprends. Mais maintenant, je me dis, dans ce cas-là, vous avez déjà entendu parler d'habitat participatif ou des trucs comme ça. Je ne sais pas. On pourrait peut-être... Je n'ai pas dit qu'on veut partir. Moi, au pire, je pars et puis vous restez là. J'aimerais vous voir s'il n'y a pas trop d'eau. Mais on pourrait peut-être voir avec les copains de Pépé, et puis les tiens, où est-ce qu'ils vont ? Parce qu'en fin de compte, peut-être qu'ils ne connaissent même pas, peut-être qu'on commence à penser ensemble, tu vois, et trouver des nouveaux trucs. Ouh là 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 ! Mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'habitat partagé, là ? Moi, c'est chez... C'est quoi ? C'est les walk-list qui parlent comme ça ? On partage, là, regarde. Tonton, on n'est pas en train de partager, là. On habite avec j'amis. Non, mais moi, je n'ai jamais eu l'habitude de vivre avec d'autres membres que de ma famille. Là, je suis avec vous parce que vous faites partie de ma famille. Moi, je ne me vois pas... Je n'ai pas dit qu'on habiterait tous comme des... Comment ils appellent ça, là ? Comment vous appelez ça, votre âge ? Mais il n'y a pas d'urgence. On est bien ici, quand même, pour l'instant. Oui, moi, je parlais de réfléchir, savoir où vont les copains. Non, mais on peut toujours réfléchir, alors ça va. Réfléchissons. OK. Réfléchissons, peu, réfléchissons bien. Top, fin de la scène. Donc voilà, la scène a été jouée par trois personnes. On en pense ce qu'on doit en passer. Là, on est en phase d'arbitrage, donc on fait une petite pause. On vérifie si tout va bien, si les joueurs sont bien, ils sont bien dans leur peau, ils ont bien compris l'histoire. Voilà. Au niveau joueur, les joueurs, ça va ? Ça va. Je suis un peu inquiet, mais bon, ça va aller quand même. Ça va aller. Très bien. On va passer maintenant, on va faire un truc qui s'appelle une scène rapide. Voilà. La scène rapide, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà, André a un rendez-vous. Un rendez-vous pour un traitement important à l'hôpital. Il a un rendez-vous. Il a un rendez-vous dans un quart d'heure parce qu'il profite de vivre pas très, très loin de l'hôpital. et il fait froid ce matin-là. Il essaie de partir. Kevin dort tranquillement. Jeannine s'affaire dans la maison. Et André essaie de partir. Vous, vous, vous. la vieille voiture qu'il a ne démarre pas. Sa voiture ne démarre pas. Et son rendez-vous à l'hôpital, son rendez-vous important, est dans 15 minutes. Début de la scène, du coup, on va commencer à jouer cette scène avec une scène rapide qu'on va essayer de jouer et donc rapidement. Voilà, un timer de 3 minutes qui est lancé. André, tu as la main. La voiture ne démarre pas. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, Jeannine, Jeannine. Jeannine, viens m'aider. Mais qu'est-ce qu'il y a, André ? Elle ne démarre pas, la voiture. Je suis au rendez-vous à la clinique dans un quart d'heure. Est-ce que ta voiture, elle démarre ? Est-ce qu'on va chercher la voiture des voisins ? Ils vont bien nous aider, quand même. Ils nous doivent bien se... Non, j'ai un problème de... En fait, je ne suis pas... Ma voiture, en fait, je n'ai pas de... Mon carburant, je n'ai pas assez de gasoil pour aller jusqu'à l'hôpital. Ça va être un peu juste. Ce qu'on peut faire, c'est... Si, on prend ma voiture, on va faire le plein et puis de toute façon, on va à l'hôpital. Là, dans l'emballement, je n'ai pas à penser. Tu crois que s'ils vont pouvoir m'accueillir un quart d'heure plus tard à l'hôpital ? Il faut les appeler. Il faut les appeler. Bon, je les appelle, et je les appelle. On y va ? On monte ? On est OK. Oui, je t'emmène, je prends ma voiture et puis on y va, il n'y a pas de souci. OK, j'appelle l'hôpital. Bon, c'est réglé. Alors, tu passes un coup de cul à l'hôpital et puis on y va. OK, on monte dans la voiture. Allez. Vous rentrez dans la voiture et donc, comme vous êtes dans la voiture, vous avez fait une scène rapide, vous avez agi. Du coup, je vous distribue une carte événement qui va correspondre à quelque chose que vous avez devoir jouer tout de suite. Je vous distribue une carte événement. La carte du haut est pour André. La carte du bas est pour Janine. Il faut la jouer tout de suite. Donc, il faut l'intégrer tout de suite à votre histoire alors que vous êtes en train de conduire pour aller à l'hôpital. André. Écoute André. OK, c'est toi André. Je suis fatigué. Ça m'a stressé tout ça. Ça m'a stressé. Ouh là là, je pense que je vais peut-être un peu dormir. Ça y est, je les ai prévenus. Ça ne te dérange pas si je somnol un petit peu dans la voiture ? Non, vas-y, écoute, repose-toi André. Je comprends. C'est normal. Moi, j'ai un peu mal à la tête. T'aurais pas un cachet sur toi ? Tu as mal à la tête ? Peut-être que j'ai des aspirins. Ça a dû me stresser. J'ai des maux de tête. Depuis qu'on est en train de rouler, j'ai des maux de tête en fait. D'accord. Enfin, j'ai un aspirine mais sauf que je n'ai pas d'eau. Donc, voilà. T'as pas d'eau ? Ça va aller ? Non, ça ne va pas mais de toute façon, il va bien falloir qu'on va à l'hôpital et puis ils vont bien trouver un verre d'eau pour prendre ton de l'hyprane. En même temps, on va au bon endroit si tu as un problème. Écoute, de toute façon, il faut qu'on fasse un arrêt pour le carburant et puis je reprendrai un petit gobelet là-bas mais j'ai vraiment très mal à la tête. super. ok. Bon. Prends soigne-toi. Prends soigne-toi. Réponse-toi André. Merci. Pour moi, c'est fini. Bon aussi. Pas pas. Donc, j'ai perdu mon... J'avais un petit bitonio dans le long que je pouvais dépasser. Je l'ai perdu. C'est le ballot. Il était derrière la carte. Il a peut-être glissé derrière la carte peut-être. c'est le petit point. Donc, là... Je vais bouler la carte. Après, on peut continuer si tu veux. Je peux... Ah ben voilà. Unanimité. Voilà. On est... Je vais le retrouver. Je l'ai encore perdu. On est encore derrière. On rebond de sa carte. Oui, il est là. C'est rigolo. C'est le petit bitonio mais on les perd. On les perd parce qu'il n'y a jamais de couleur en fait. Voilà. Je vous remets le truc correctement. Donc, on est en phase d'arbitrage. Donc, en fait, on a joué une scène. On a joué une scène. Est-ce que tout ça était bien réaliste ? Donc, on peut se poser la question au moment où on est en phase d'arbitrage. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé que c'était réaliste la manière dont les gens se comportaient et les choses qui arrivaient aux gens ? Entre joueurs, on peut commenter là entre Frédéric ? Entre joueurs, là entre joueurs. On peut commencer entre joueurs. La manière dont... Oui, ça peut arriver malheureusement qu'en allant à l'hôpital, on a des symptômes d'AVC en plein milieu qui arrivent. C'est une probate. Très bien. Donc, voilà. On discute un petit peu les scènes rapides. On a le principe général des merdes qui volent dans l'escadrille. C'est-à-dire que quand on commence à faire des actions, en plus, on a des complications qui arrivent. C'est un principe du jeu de l'entraide. On va repasser maintenant sur une scène lente. Donc, on va faire un petit saut temporel. On va faire un petit saut temporel. Donc, finalement, ces symptômes d'AVC qu'avait Janine, ce n'était pas un AVC, même s'il faut quand même garder ça en sous-surveillance. C'est des symptômes qui peuvent être inquiétants, mais ça ne n'a pas... Voilà. Il y a eu des examens complémentaires après ça qui ont fait et ça n'a pas révélé d'AVC en tant que tel, même si c'est nécessaire de surveiller sa santé. Par contre, ce qui s'est passé, là, depuis le 15, le 16, novembre, c'est qu'il pleut quand même beaucoup. Il pleut beaucoup, beaucoup sur le Pas-de-Calais. La pluie tombe sur les collines de l'Artois. La pluie tombe sur les collines de l'Artois dévalent dans les cours d'eau qui sont de plus en plus inondées, chiées, de plus en plus gorgées d'eau. mais heureusement, il y a des digues. Frédéric, tu peux passer en vue 3, s'il te plaît ? En vue 3, donc, en haut à gauche, en vue 3, en haut à gauche, vous pourrez voir quelque chose qui s'appelle la digue BM1 car sur l'A qui traverse la commune de Blandeck, eh bien, les digues ont été renforcées. Les digues ont été renforcées et notamment la digue BM1 qui est un ouvrage que vous pouvez voir sur le cadran en haut à droite. La digue BM1 qui protège les maisons, qui protège les lotissements, les pavillons, de la fureur de l'art. C'est un équipement public sur lequel, voilà, les pouvoirs se sont engagés. Les riverains sont un peu sceptiques de cette histoire de dire mais est-ce que cette digue ou ces renforcements qu'on met le long, est-ce que ça va tenir ou est-ce que l'eau ne va pas encore se déverser un petit peu partout dans la ville, dans le village. Ça inquiète, ça inquiète un peu tout le monde parce que là, ça fait quand même maintenant, on est au début de cembre, deux semaines de pluie quasiment ininterrompue sur les collines, le risque de cru qui devient de plus en plus prégnant de jour en jour. encore un beau repas un beau repas pour Kevin, pour André et pour Janine qui vont discuter un petit peu de la situation. Kevin, Janine, André, c'est à vous. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire-là ? En fait, il y a les digues là qui allaient et tout le monde s'inquiète sur ces digues. Vous avez déjà... Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Bah oui. Bah écoute, oui. Bah vas-y, vas-y Kevin, toi tu étais plus informé, toi tu as dû en parler avec tes copains de toute façon. Bah ouais, parce que c'est vraiment l'histoire, on s'en parle tous parce que voilà, la municipalité, ils ont mis en place des digues pour nous protéger mais t'as bien vu, elles sont juste derrière nos jardins et là par exemple ça fait qu'un jour qu'il pleut, t'as vu comme ça monte, ça monte, ça monte. Ils vont nous dire que c'est ça, que l'eau elle va pas les emmener, et que ça va pas dépasser ce petit muret. On a un gros doute et donc là, les gens, ils en ont de plus en plus, ils sont en train de douter de l'efficacité de ce truc-là et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui sont d'accord et je te dirais même avec les copains, on se demande si c'était pas exprès de mettre cette proposition parce que comme ça, bah ils sont sûrs que ça va déborder et comme ça, on est sûrs que tout le monde va partir. Ils veulent les récupérer nos terres. Ils veulent pas nous mettre en danger quand même, c'est inquiétant. J'espère pas. Moi, j'avoue que ça me fout dans un état d'éco-oxiété. Ça me fait complètement flipper en fait, cette histoire-là de flotte qui est en train de monter parce que moi, ma maison, ça fait 20 ans que je suis en train d'essayer de la payer et si la digue est craque juste derrière, je sais pas comment, alors je veux bien que les aides barniers aient des pannes et qu'on trouve un autre logement sauf qu'en fait, moi, j'ai mis toute ma vie dans cette maison et ça me crée de l'angoisse la nuit en fait, de voir l'eau qui monte. Il faut que tu fasses attention si tu as eu mal à la tête l'année dernière fois, le mois dernier, tu n'étais pas au top de ta forme et les angoisses, ce n'est pas bon. Moi, je dis ça comme ça, tata, mais fais gaffe. Il y a de la méditation. Il y a de la méditation, de bonne mine. Qu'est-ce qui parle de méditation là ? C'est moi ? Est-ce que c'est une carte qui est jouée ? Parce que, voilà, vous pouvez jouer des cartes aussi comme on a le côté. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on y pense, mais n'y est pas. Je ne sais pas, jouer les cartes pour rappeler les cartes. Moi, je vous le dis, en tous les cas, ne vous inquiétez pas, je peux vous sauver, j'ai mon kawai poncho. Moi, en tout cas, je suis un spécialiste des télépathies animales. J'ai fait un petit tour ce matin, les animaux ne sont pas affolés. Ah, merci, ça rassure ça. C'est très rassurant, André, merci. J'avais besoin d'être rassuré, vous l'avez bien compris, donc tout est bon à prendre. Je pense qu'en fait, moi, concrètement, c'est plus de l'engagement qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt les politiques qu'il faudrait alerter, dire qu'en fait, leur digue ne tienne pas la route et qu'à un moment donné, s'ils n'interviennent pas sur les cours d'eau, on va se retrouver encore une fois inondés. Donc moi, je propose qu'on montre plutôt un mouvement qui alerte les politiques sur la situation en cours. Mais tu as confiance en politique, toi ? Il va bien falloir s'y débrouiller tout seul, non ? Plutôt, tu crois qu'ils vont faire quelque chose ? C'est eux qui ont monté les ligues, ils n'ont qu'à continuer dans leur... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis inquiet que ça fait 20 ans que je paye ma baraque et que je vais la perdre. Moi aussi, je vais la perdre, tu comprends bien, on est dans la même. Et puis, j'ai largement participé, mais justement, je ne me vois pas repartir ailleurs et recommencer. Je suis très inquiet. Déjà que je ne suis pas mobile, donc ça ne me rassure pas, tout ça. J'ai mal à la tête. Et est-ce qu'on n'irait pas... On ne lancerait pas sur Internet un truc, là, pour... une espèce de... Ce n'est pas une pétition, mais un truc, un débat, qu'on y va, on discute, on lance le sujet, mais on l'élargit, pas qu'à nous, pas qu'à notre village, là où de toute façon, personne ne se parle, tout le monde est à l'ancienne, personne... Et puis que là, vous avez laissé tout faire parce qu'ils vous ont promis que comme ça, vous ne perdrez pas vos maisons. Excusez-moi, mais... C'est compliqué d'imaginer autrement les choses, mais en même temps, moi, je ne connais rien en informatique, donc je te laisse faire pour la pétition. Je te laisse faire pour la pétition. Mais ce n'est pas une pétition, c'est plutôt qu'on essaye d'ameuter du monde, qu'on parle de ce problème-là pour savoir est-ce qu'on peut faire confiance dans les politiques et dans les digues. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où les digues... Tu vois, moi, je ne suis plus à ça, la pétition, je ne suis pas trop là-dessus. Je suis plus sur... Essayer d'être rassuré sur le fait que... Comment tu appelles ça sur Internet ? Alors, ce n'est pas pétition ? C'est quoi ? C'est un sondage. Un sondage ? Ah, ok, d'accord. Ou lancer une discussion là-dessus, on alerte. On dit, on a cette peur-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des digues chez eux ? Est-ce que ça a marché ? Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais là, je suis d'accord, ça, c'est pour plus tard. Mais tu as vu l'où elle monte, là. C'est quoi les décisions qu'on va prendre dans les jours qui viennent ? Peut-être, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut creuser pour que ça parte ailleurs ? Tu sais quoi ? Moi, j'y vais. Je vais les voir et je vais leur mettre une claque. J'en ai marre. Je vais les gifler. J'y vais jusqu'à ce qu'ils me prouvent, mais pas avec des papiers à deux balles. J'en ai marre. Vous, vous êtes restés, vous avez cru, vous avez toujours cru en eux, vous avez toujours été là. Et là, ils vous laissent sans information, sans machin. Vous inquiétez pas, il y a la digue. Hello, elle monte tous les jours, tous les jours. Là, il reste 5 cm. Moi, je fais comment pour vous évacuer ? Je n'ai même pas la force. Attends, Kevin, si tu veux, moi, je te file. Je ne peux pas être réclamé. Il faut envoyer l'hélicoptère et prévenir l'hélicoptère. Moi, je ne peux pas être évacué. Mais moi, je te dis, ils n'agissent pas, je m'en fous. Je vais à la mairie, j'y pars, je mets mes bottes, mon pancho, je pars à la mairie et je vais les tenir jusqu'à ce qu'ils fassent quelque chose. Tu es en courant, Kevin, on a besoin de toi s'il faut nous évacuer quand même. Je ne suis pas mis en prison. Voilà. Et donc, on passe en phase d'arbitrage. Frédéric, tu pourrais mettre la vue plutôt sur le centre pour qu'on voit les cartes qui ont déjà été jouées ? Là, je suis dessus. Attends. Oui, c'est très bien. Oui, très bien comme ça. Donc, vous voyez, Kevin vient d'aller filer une claque à la mairie. Il tombe sur l'adjant-mère qui lui-même a eu deux mètres d'eau dans sa baraque l'an dernier. Ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce que voilà, il comprend. Il est difficile à se comprendre et cette difficulté à se comprendre ce qu'on se termine par une gifle. Kevin va passer un petit peu de temps pour se calmer au commissariat parce qu'il n'y a pas de raison d'être aussi énervé pour ça. Kevin va donc perdre deux points de réputation pour s'être laissé emporter un peu à ce sujet. Donc, Kevin, tu peux, Frédéric, tu peux montrer un petit peu les points de réputation vont baisser. C'est la santé qui a baissé là. C'est la santé qui a baissé. Voilà. La réputation vient de baisser. Et voilà. Ça ne fait pas une bonne image pour la famille. Ça ne fait pas une bonne image pour la famille. Oui, déjà qu'on n'avait pas de bonne réputation. On ne retient pas forcément toujours complètement. ces infos. Par contre, on va repartir donc deux jours plus tard. Deux jours plus tard, on va repartir sur une scène lente pour vous expliquer ce qui s'est passé dans l'intervalle. dans l'intervalle, eh bien, la rivière a encore monté. Là, on continue de monter. Les riverains sont très, très, très inquiets et commencent à parler de partir, d'évacuer de manière préventive. un certain nombre ont déjà petit bagage, essayé quelques parpaings pour essayer de, si jamais l'eau arrivait, d'éviter les dégâts, monter les meubles sur les états supérieurs. Les gens sont partis, les gens commencent à faire des travaux d'anticipation. Et vous ? Qu'est-ce que vous faites en voyant ce que font les voisins, les voisins qui partent, les voisins qui font des travaux ? La mairie est assez rassurante, la digue va tenir, que faites-vous ? Moi, je m'en fous, mais bon, ça ne vous dit pas qu'on monte un peu des trucs à l'étage au cas où ça déborde. On emmène un peu, on met au sec des légumes, des pâtes, de la farine, on se monte un haut de luit de camp parce qu'en haut, ce n'est pas trop ménagé. On ne sait jamais qu'on pourrait accueillir les voisins. Je ne sais pas, vous en dites quoi, Janine ? Moi, tu as raison, je me suis informé la rumeur du moment dans le coin, ce n'est pas du tout rassurant. J'ai été faire un tour. Il y en a qui parlent déjà que les pompiers sont en ordre de bataille. En fait, la mairie, ce qu'elle dit, la mairie, ce n'est pas du tout ce que les voisins disent. Les rumeurs, ce n'est pas ça. C'est qu'ils vont devoir nous évacuer d'ici peu parce que déjà dans les villages voisins, c'est le cas et que peut-être même les pompiers vont être débordés. Là, je ne suis pas du tout du tout tranquille. Je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. parce que maintenant, on passe en scène rapide et on passe en scène rapide et dans la scène rapide, vous recevez sur vos téléphones des informations comme quoi il y a une digue qui vient de céder un peu dans les environs de chez vous et que l'eau a commencé à rentrer dans les rues du village. 10 centimètres d'eau pour le moment qui commence à se répandre un petit peu partout. Nous sommes en scène rapide. Que faites-vous ? C'est beau. On a déjà gagné un peu de temps. Heureusement qu'on avait anticipé qu'on avait monté les légumes en haut. Déjà, on a ça. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il faut qu'on évacue ou qu'il a besoin d'aller à l'hôpital ? On fait quoi ? On fait quoi ? Il faut m'emmener. Il faut m'emmener. Il faut m'emmener. Rapprochez-moi de l'hôpital. Faites-moi hospitaliser. Mais là, l'eau va monter, c'est clair. Je ne vais pas monter à l'étage. Je suis en fauteuil roulant. Si je suis évacué, si ça monte encore, comment on passe le fauteuil roulant par le toit ? Appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Est-ce qu'on peut prendre un temps ? La vue 3, s'il te plaît. La vue 3. La vue 3. Là, j'ai mis en pause le timer. Qu'est-ce qui se passe quand on est face au risque d'inondation ? Il y a des consignes. Il y a des consignes. Que faire en cas d'inondation ? Premier risque naturel en France. Une très grande majorité de territoires français sont concernés avec un certain nombre de consignes préventives. Et qu'est-ce qui se passe quand la nation est annoncée et que l'eau monte ? Éloignez-vous des cours d'eau. Reportez tous vos déplacements. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Informez-vous sur Vigicru. Installez dispositifs de protection. Coupez, si possible, les réseaux de gaz et l'électricité de chauffage. Réfugez-vous dans un bâtiment en hauteur, à l'étage. Avec le kit d'urgence 72 heures, ne descendez pas dans les sous-sols ou les parkings souterrains. Et qu'est-ce que vous avez sur l'autre cadran ? Le fameux kit d'urgence 72 heures. Radio à piles, médicaments, pose de secours, roulant de poche, vêtements chauds, nourriture non périssable, chargeur, argent liquide, eau potable, lunettes, photocopies, des papiers de sécurité, jeu, double des clés. Voilà. Normalement, vous auriez pu déjà vous informer sur ce genre de choses. On va reprendre le timer. Tu peux remettre en vue un, s'il te plaît, Frédéric ? Non, on est déjà. On est déjà. D'accord. Voilà. Ben oui, mais moi, c'est bien ce que j'ai proposé. C'est pour ça que j'ai dit on monte les trucs. Je pensais que moi, les anciens, ils avaient préparé le sac, mais c'est bon. Moi, j'ai tout dans ce qu'il faut pour la... J'ai la lampe de poche. Papy, là, tu n'as pas une radio à piles au cas où. Parce que tu vois, on n'a pas le droit de prendre la voiture. si bien ce qu'il me semblait. On n'a pas le droit. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais moi, je suis quand même en difficulté, là, entre ce qu'ils disent et vous n'allez pas me garder à l'étage dans l'état dans lequel je suis. De toute façon, il faut que j'aille régulièrement à l'hôpital. Non, non, évacuez-moi. Moi, je veux que vous m'évacuez. Franchement, ayez pitié de moi. Voilà, moi, je... Janine, Janine, s'il te plaît. Oui, je pense qu'en fait, André, je pense qu'en fait, c'est important, André, enfin, papa, que tu te calmes, là. Écoute, il y a tous les... Non, c'est pas mon père. Non, c'est mon beau-père. C'est mon beau-père. Ton grand-oncle. Mon grand-oncle. Écoute, André, en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que ce qui est important, c'est que tu te calmes. Il y a les pompiers qui sont sur le coup. Moi, ce que j'aurais aimé dire, en fait, mais c'est trop tard, c'est qu'en fait, pour moi, j'ai pris conscience il y a un moment qu'en fait, on aurait dû quitter cette maison, mais c'est trop tard. Donc maintenant, on fait avec. Je trouvais que l'idée de Kevin, elle était bonne, finalement, d'aller s'installer dans un endroit plus isolé où c'était mieux. Là, c'est trop tard. Donc, écoute, André, on a mal géré la situation. Là, maintenant, on se calme. On va escalader, on va aller à l'étage et puis, s'il y a besoin, on va nager pour sortir d'ici. Puis, il y a les pompiers qui vont s'évacuer. Là, on ne peut pas quitter. Là, vous n'avez pas de cœur. Vous ne pensez qu'à vous. Moi, je suis dans une situation où on ne peut pas me laisser à l'étage comme ça, sans soins. Voilà. Non, mais en fait, tu dis qu'il aurait fallu qu'on fasse les choses il y a six mois, un an. On n'est plus dans cette situation-là. Non, c'est le jour où il s'est pris. Non, je m'en suis voulu. S'il te plaît, André, André. Je sais que vous trouvez que je suis un peu un peu un peu jeunot, machin et tout. Franchement, ça fait un moment. Tu le sais, tu les connais, tu connais l'Asie. Plus que nous tous, les élus et tout ça. Justement, je leur fais confiance depuis tout le temps. Tu as voulu rester. Tu as voulu rester. Ils nous ont dit, regarde, on vous fait une belle digue. On t'a dit, ça ne tiendrait pas. Maintenant, on est là. Toi, tu veux qu'on t'emmène. Mais moi, je ne prends pas le risque. Tu sais, elle est à 10 centimètres. En deux minutes, elle peut emmener la voiture et je vous perds tous les deux. Donc, c'est hors de question. Je te demande, de quoi tu as envie ? Vas-y, on t'emmène là-haut. Les pompiers sont à terre. Tout le monde est au courant que tu es. Moi, je t'avais signalé auprès de la mairie quand j'ai pris la claque. Donc, maintenant, ils savent que tu es quelqu'un qui doit être prioritairement pris en charge. S'ils ne sont pas là, à toi de leur faire confiance. Normalement, tu es marqué dans les trucs prioritaires des personnes à surveiller. Donc, ils viendront te chercher. Sinon, ça veut dire que c'est vraiment des trucs et que j'avais raison de leur mettre une claque. Maintenant, on va leur faire confiance. Tu m'as toujours dit, tu as vu et tu m'as fait la morale. Donc, je te demande, tu as envie de quoi là ? Allez, on t'a monté. Je te prends sur mon dos. Je te monte à l'étage. Jeanne, elle monte le fauteuil. De quoi tu as besoin pour te faire plaisir là-haut et que tu arrives à patienter ? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je n'ai pas le choix. Mais comment ? Je ne vais pas être dans le plaisir. J'ai peur. Un petit gâteau au chocolat ? Deux, trois, quatre, cinq. Allez, Janine, on se met à la cuisine ? Oui, on va se mettre à la cuisine. Et puis, en fait, moi, j'ai ressorti de ma vieille radio CB. Et du coup, André, si tu veux, tu peux appeler tes potes. Moi, je sais qu'ils sont toujours branchés sur la CB. Et puis, comme ça, ça va te permettre de rester. Et puis, au pire, j'ai un Tokiwoki. je te passe mon Tokiwoki. Ça, je suis bloqué. Je n'ai pas le choix. Ou alors, il faut que je demande à mes copains qu'ils m'évacuent. Voilà, mais elle vient de te donner les moyens de parler avec eux. Vas-y, appuie sur le bouton. C'est simple. Ah, ok, j'appelle mes copains. D'accord. Bon, ok. C'est un peu… Tu te dis, on est dans un bunker. Un bunker, tu sais bien, ça dure 24 heures, 48 heures maximum, à l'ancienne. Ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, voilà. On a tout ce qu'il faut. T'inquiète, on est en train de te faire les gâteaux que tu préfères. Top. Je vous remercie. On va passer maintenant directement à la scène finale parce que j'avais dit que la partie durerait un quart d'heure. Elle dure plus longtemps qu'un quart d'heure, mais ce n'est pas grave. Mais on va faire cette scène finale. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Je n'ai pas calculé les points parce que c'est la scène finale. Ça ne sert plus à grand-chose de regarder où on en a en réputation, en santé. la scène finale, c'est le... Que sont-ils devenus ? Qu'est-ce qui s'est passé pour André, pour Kevin et pour Janine ? Comment leur histoire se conclut après un moment stressant qu'ils ont vécu ? Donc, l'eau est montée, l'eau est montée en fait dans le quartier jusque quasiment un mètre. Quasiment un mètre. Et donc, effectivement, il était totalement inopportun de circuler. Il fallait rester. Et ils ont pris la bonne décision de rester, de ne pas chercher à partir à ce moment-là. L'eau est restée et puis a commencé à redescendre, à redescendre. Il n'y a pas eu besoin d'hélicoptères. Par contre, il y a eu besoin de services, un petit peu d'évacuation en barque plate, mais des barques plates qui sont monnaie courante en fait dans le secteur. Et donc, tout un système d'évacuation a pu être mis en place après et André a été évacué de manière prioritaire. Ce qui montre que les pouvoirs publics s'intéressent quand même aux personnes fragiles. comment André, Kevin, Janine, ont-ils vécu ça et que deviendront-ils ? À vous de jouer. Vous pouvez encore jouer des cartes. J'ai eu chaud. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur. Du coup, j'ai été au fond Barnier. En plus, vous savez quoi ? Au fond Barnier, c'est une conscrit, une amie d'enfance. Hélène Roche qui gère le fond Barnier, elle m'a beaucoup rassuré. Bon, mais il va falloir se décider. De toute façon, avec les 1 mètres dans la maison, toute la partie basse de la maison est abîmée. Voilà. On ne sait même pas encore, les experts ne sont pas passés. On ne sait même pas encore ce que ça va nous coûter. Il faut absolument, je n'arrive pas à m'y faire, mais la responsable du fond Barnier m'a convaincu. Bon, maintenant, il faut qu'on réfléchisse ensemble parce que, bon, c'est pas mal ce qu'il donne, le fond Barnier, mais peut-être, on n'aura pas la maison équivalente quand même selon où on doit aller. Moi, je propose, tu sais, peut-être que maintenant, vous me faites un peu plus confiance, mais tu vois, moi, j'ai fait des bêtises, toi, tu as essayé de résister, tu as failli faire tous nous tuer, là, en voulant partir. Là, je pense qu'on est en train de prendre la mode décision parce qu'on n'a pas eu le choix et que maintenant, on se rend compte qu'on n'est plus en sécurité ici. Et donc, est-ce qu'au lieu de se précipiter, parce que, mine de rien, il vient d'avoir la crue, mais est-ce qu'il vient d'avoir une de main ? On a bien vu que quand même, on prenait soin de nous dans ce cas-là. Bon, on est d'accord, la digue, on n'est pas très au point, mais vu que tu as rencontré quelqu'un, au lieu de nous précipiter, est-ce qu'on ne ferait pas ou un peu de tourisme avant ou autrement ? En tous les cas, on organise un plan d'action qui fait que quand on part, on est content de partir là où on va parce qu'on ne part pas par dépit, par urgence, par machin, mais on prend le temps. Ça ne vous dit pas à toi et Janine de voir de quoi vous rêvez, de quoi vous avez envie. Jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas envie de partir, mais maintenant, je crois que vous en avez envie. Donc moi, je vous propose, peut-être qu'on fait un espèce de jeu là où vous pouvez un peu rêver et puis moi, à la rigueur, parce que je connais bien Internet et tout, je peux faire des recherches par rapport à, vous m'aiguiller un peu sur, ça serait quoi votre endroit de rêve en vrai, pour finir vos jours ? De toute façon, il va falloir, avec la somme qu'on nous donne, là, on ne sait pas encore ce qu'ils vont nous donner. T'inquiète, je m'en occupe parce que si on trouve vraiment un truc qui nous fait plaisir et qui fait du sens, moi, je sais qu'on peut trouver de la thune parce que, tu sais, les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. C'est bien optimiste. Mais oui, on lance un projet, s'il a du sens, il y a de l'entraide dans ce pays et pas forcément chez les voisins, ça peut aussi se passer autrement. Et moi, je peux faire ça, je connais. En tout cas, pour moi, ça a été comme, j'ai clairement changé d'avis sur ce que je pouvais dire au départ, ça a été comme un enseignement, en fait, ce drame. Et c'est clair que maintenant, je te rejoins, en fait, Kevin. Et c'est vrai que, à un moment donné, tout mon truc de militantisme et compagnie, ça ne va pas aller loin. Et c'est vrai que je te remercie de nous encourager. Je trouve que ta piste, en fait, d'habitat participatif, d'habitat partagé, si ça peut nous permettre de rester ensemble ou en tout cas, d'avoir du confort, parce que moi, en le principal, c'est quand même ça, finalement. ça me sécurise beaucoup et j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'argent non plus. Donc, c'est vrai que j'avais tendance un peu à être sur mes idées, mais là, je suis un peu traumatisé et j'ai envie de te faire confiance et de te présenter mes excuses parce que vraiment, tu t'en es pris une par l'élu et ce n'est pas vraiment de ta faute. c'était un peu dans mes idées de leur tenir tête pour rester chez moi et c'était un peu ma cupidité. Je ne t'en veux pas, on est une famille, on s'entraide et puis voilà, moi, j'ai fait des conneries aussi. J'étais un peu sèche avec lui alors que même lui, il était déjà inondé. Enfin bref, mais ça, c'est du passé. Mais comme tu dis, on a appris et je te remercie de me reconnaître dans ma justesse des fois. Ça fait du bien parce qu'à mon âge, c'est rare qu'on reconnaisse ça. Et donc là, moi, je ne sais pas que je vais trouver l'idée. Je vous propose juste un truc. Quand je parlais d'habitat participatif ou un truc comme ça, c'est... Moi, j'ai vu des endroits où ils... Parce que je vais souvent sur le net, je me renseigne sur plein de trucs et il y a des endroits, j'ai vu des endroits avec des personnes anciennes ou autres, elles se sont réunies et puis, en fin de compte, ça leur permet quoi ? Ils ont chacun leur chambre, chacun leur maison, leur capacité. Mais comme ils ont mis leur argent ensemble, ils peuvent avoir mieux parce qu'ils ont des pièces communes. Ils mutualisent la machine à laver, le machin. Ils peuvent même avoir des infirmières à domicile. C'est-à-dire que tu ne vas plus à l'hôpital, autant, tu vois... Mais vous serez là aussi. Moi, je ne veux pas être avec des vieux, je veux être avec vous. Mais ce n'est pas qu'avec des vieux. Je suis d'accord, c'est vous l'avenir, je vous suis, j'ai trop eu peur. Mais les jeunes... Mais les jeunes... Attends, je n'ai pas fini, Pépé. Écoute bien, il y a aussi le fait que dans ces lieux-là, le dernier que j'ai vu un peu qui est à la frontière belge, tu sais ce qu'ils sont arrivaient à faire dans le pré-Ardennes. Ils ont... Parce que les gens, ils avaient tous des super grosses maisons, mais tout seuls dedans, ils ne voulaient pas la lâcher et tout, alors qu'ils n'arrivaient même pas à la chauffer et tout. Ils ont proposé, ils ont fait un lotissement exprès, comme ils avaient envie, ils ont tous la maison identique, mais chacun à la sienne, mais dans le même lotissement, mais au centre, ils ont mis une salle où ils se retrouvent tous, etc., etc. Et tu sais quoi, dans les maisons, leur ancienne maison, tu sais qu'ils ont mis ? Des étudiants. Et on fait compte qu'il y a de l'intergénérationnel parce que les étudiants, ils viennent aider les petits papiers et les mamies. Et ça permet d'apprendre parce que vous avez plein de choses à nous apprendre, histoire aussi d'être un peu plus têtu. Et puis voilà, je dis ça avec beaucoup d'amour, vous le savez. Donc, il faut qu'on se renseigne sur ces trucs-là. Ça se visite, ce lieu-là dont tu parles ? Déjà, je pense que je peux aller... Là, j'en ai vu un parce que j'en ai entendu parler, mais je pense qu'il y en a plein. Il faut aller regarder les initiatives ailleurs. Toi, Tata, tu sais un peu que tu maîtrises Internet. C'est le moment où jamais... Tu vois, tu tapes sur Internet Habitat, sur Google ou un truc comme ça. Habitat partagé ou mutualisé intergénérationnel. Et je suis sûre que vous risquez... Et le soir, on se dit ça. Chacun va un peu chercher celui qui peut sur Internet. Et puis le soir, on se présente ce qu'on a trouvé. Et puis à force, on va dire « Ah, ça, ça a l'air bien. Ça, ça n'a pas l'air bien. Et puis on finira par prendre une décision. Et peut-être monter notre projet. C'est-à-dire qu'après, on va réfléchir et on va savoir ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut. Et comme ça, on pourra dire « Nous, on n'a que 50 000. Il faut qu'on trouve tel truc. » Mais l'avantage, c'est que si on mutualise tous, même moi, au lieu de partir à je ne sais pas où, ça me dit plus de rester avec vous, en vrai. Parce que j'ai eu peur, en fait, de vous perdre. Même si... Et j'aurai une amoureuse un jour. Et puis ça ira bien. On habitera tous pas loin. Parce que ça ne veut pas dire tous dans la même maison. N'oublions pas. Ça me fait envie et ça me fait un peu peur. Mais je vous fais confiance quand même. Ouais. Merci Vincent, Julien, Frédéric. C'est un regret que je vous coupe parce que vous avez bien parlé, vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup contribué à faire vivre ce moment-là. Mais il va falloir laisser la parole à d'autres pour cette soirée. Juste, vous avez le droit de dire un dernier petit mot, mais très très court, sur ce que vous avez vécu pendant ce jeu de l'entraide. Est-ce que ça vous a bougé un peu, le fait de jouer en tant que tel ou pas, comment vous avez vécu ça ? Vous avez la parole pour juste une micro-conclusion. Une micro-conclusion, Julien, Frédéric, Vincent. J'ai eu une difficulté à être... Je crois que j'aurais aimé qu'on puisse se voir tous pour se signaler la prise de parole. en revanche, je trouvais que le choc du traumatisme a été commun à nous trois et nous a aidé à engager une bascule. Et du coup, ça vient valider qu'à priori, on évolue dans la rupture. J'ai l'impression que tous les trois, en fait, on a réussi à se fédérer à travers un choc. Vincent, Frédéric ? Moi, je trouve toujours intéressant de jouer un rôle parce que c'est vraiment... Je le fais beaucoup par ailleurs. C'est vraiment un moyen tellement efficace de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et en cela, c'est toujours hyper instructif. Voilà. J'ai dit. Oui, pareil. Parce que même si, voilà, c'est que c'est à chaque fois, ça permet de... En fin de compte, ça fait un peu des effets miroirs et ça nous permet de voir des choses différentes et tout ça. Et en effet, de se rendre compte qu'il y a un moment où ça déclique. Et en effet, juste pour l'ergonomie du jeu, ne pas avoir la capacité de savoir pour pouvoir prendre la parole entre nous en ligne, c'est compliqué. Oui. Il y a encore beaucoup d'améliorations pour en ligne. C'est un problème qu'on n'a pas en vrai. En vrai, c'est beaucoup plus fluide. En ligne, le jeu se cherche encore. Donc maintenant, on va passer à une phase qui est une phase de rapport d'étonnement. Nous avons donc Katia et Joël qui sont préposés à l'étonnement ce soir et qui vont nous faire part de leurs étonnements. Vous pouvez aussi contribuer à votre propre étonnement en ligne dans le clavardage pendant qu'on remet en place le tableau blanc qui va nous guider sur la suite de la soirée. On a complètement dérapé sur les horaires mais j'espère que vous ne vous en voudrez pas. Je pense que c'était riche et que ça valait la peine de laisser les gens s'exprimer. Voilà. Joël, Katia qui veut commencer ce rapport d'étonnement. Moi, je ne sais pas trop quoi dire. Voilà. Je ne comprends pas très bien ce que j'ai à faire en fait. Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre ? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Est-ce que ça a changé quelque chose en toi ? Comment tu te sens maintenant ? Maintenant que tu sais tout ça, quel serait le point le plus important à respecter pour le développement de ce jeu ? Qu'est-ce qui m'a le plus étonnée ? Je ne sais pas. Puisqu'on est dans une situation de crise donc tout est étonnement, tout est imprévu. C'est par définition une crise, c'est que de l'étonnement parce que c'est que de l'inédit. j'ai constaté c'est je ne sais pas, je fais une analyse du jeu, genre le manque de cohésion entre les personnages par exemple, ça m'a étonnée, la faculté de déni, l'immobilisme des uns, des choses comme ça ? Par exemple, oui, si tu as envie de développer un peu là-dessus. D'accord. Oui, le dernier truc que j'ai noté, c'est que je trouvais que les rôles étaient inversés entre Kevin et André parce qu'André c'est quand même l'ancien donc il devrait avoir de la sagesse et en fait, c'est le petit jeune qui en plus doit être perturbé par sa rupture amoureuse. C'est quand même jeune et c'est lui qui semble prendre des responsabilités, endosser des responsabilités. Donc, les rôles sont inversés dans cette situation de crise. Janine brille par sa sagesse, sa bienveillance, sa tentative d'apaisement, de médiation, son ouverture, c'est assez extraordinaire, elle garde son calme quand même, elle reste ouverte, c'est bienveillant. j'étais aussi étonnée que l'impulsion de Kevin lui écoutait en termes de réputation, ça aurait pu être le contraire, qu'il prenne une initiative, qu'il se révolte un petit peu, qu'il ait le courage d'aller repronter la mairie, ça aurait pu susciter de l'admiration ou inspirer des personnes et je ne vois pas qui décide que ça lui coûte des points en termes de réputation. alors, ça c'est une question qui concerne sans doute la, je ne sais pas, qui décide, qui décide que ça lui coûte des points au lieu de lui en rapporter au niveau de sa réputation. Voilà. Qu'est-ce que ça m'a appris ? Ça m'a appris que c'est surprenant, que ce n'est jamais comme on pense, ce n'est jamais comme on pense. Voilà. J'ai trouvé ça assez chaotique les discussions. J'étais un peu... Et donc, qu'est-ce que ça a changé en moi ? J'étais agitée, fâchée, je n'ai pas gardé mon calme, je n'ai pas gardé mon recul, je n'ai pas gardé de sang-froid non plus. Je me serais laissée embarquer dans la tourmente de la discussion et de l'humeur et de l'énergie des uns et des autres. Je me serais fâchée à l'égard d'André qui ne m'en pense qu'à lui, qui est complètement égoïste et immobile dans sa tête. et voilà, je n'aurais pas du tout eu la gentillesse que j'avais eue. Qu'est-ce que ça a changé en moi et comment je me sens maintenant ? Quand même, c'était amusant. C'était quand même amusant. Donc, j'ai quand même pris du plaisir. Et puis, l'analyse, c'est quand même l'absence de regarder les choses en face et ce déni et ce manque de préparation et ce manque de responsabilisation personnelle qui fait que quand le problème arrive, même qu'on a essayé de prévenir les gens, qu'on a essayé du début, quand le problème arrive, c'est la préparation totale. Voilà. Et pour la fin, la fin, c'est un conte de fées. la fin du scénario, c'est un véritable conte de fées. J'entends. Joël ! Joël ! Oui, donc, je suis, comment dire, dubitatif de manière générale, mais ça vient de moi aussi ce soir pour différentes autres, des raisons extérieures au jeu. Mais ce qui m'a le plus étonné, surtout au départ, c'était le fait que les trois personnages parlent plus de leurs émotions entre eux, de leurs échanges, mais ça me semblait assez décorrélé, même si les phrases étaient là pour décrire la situation, le péril extérieur, c'était plutôt des, comment dire, de l'analyse émotionnelle entre les trois personnages plus que d'affronter une situation et de parler d'action. c'est ce que j'ai perçu dans un premier temps. Donc, ça m'a étonné, ça. Ce que j'ai appris, alors là, c'est factuel, c'est la notion de quitte d'urgence que je ne connaissais pas et donc ça, je trouve que c'est quelque chose de bien qu'il faudrait bien diffuser à tout le monde parce que c'est effectivement quelque chose, je pensais à Gaza, ça n'a rien à voir avec les inondations mais les gens à Gaza doivent aussi peut-être, il faudrait qu'ils aient ce genre de choses puisqu'ils sont, eux, appelés à se déplacer en permanence. Qu'est-ce que ça a changé à moi ? Là, je n'ai pas de réponse. je me sens agité parce qu'en fait, le jeu lui-même m'a semblé agité, c'est-à-dire l'alternance des trois scènes et puis les scènes rapides et les scènes lentes font que je n'arrivais pas à m'inscrire dans une situation que j'aurais pu voir dans sa globalité. Et donc, ça m'a un petit peu gêné. Tu veux dire qu'il y a des ruptures entre les scènes, qu'il y a des moments où le temps passe entre les scènes, c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est le fait que je n'ai pas bien compris pourquoi parfois, on joue d'une scène rapide et puis après, une scène lente et je n'ai pas vu les conséquences. Bon, d'abord, je n'ai pas vu beaucoup de différences entre la rapidité et la lenteur, mais je n'ai pas vu les conséquences que ça pouvait avoir le fait d'alterner ces scènes et je n'ai pas compris pourquoi il fallait alterner ces scènes. et puis la phase d'arbitrage qui se glisse entre les différentes scènes. Ça a été un peu confus, mais c'est peut-être moi qui suis confus ce soir et je le suis, je crois aussi. Non, c'est normal. Je vais juste faire une réponse extrêmement brève pour ne pas plus tailler. Déjà, merci d'avoir fait part de vos entendements. Je vais répondre directement à la question de Katia qui décide en fait si une action peut faire gagner ou perdre de la réputation. Il y a une proposition de base qui est sur la carte partant du principe que la violence physique est plutôt réprouvée. Néanmoins, la phase d'arbitrage sert à ça. La phase d'arbitrage, là, on ne l'a pas jouée parce qu'on est parti sur l'idée d'une partie courte donc une partie normale c'est au moins une heure et demie donc on donne plus de temps en fait pour la question de la décision collective et la question de la décision collective est au cœur du jeu de l'entraide et se manifeste dans les phases d'arbitrage par des décisions collectives en fait. Et il y a une proposition de base qui est celle dans le scénario et une proposition de base qui est sur la carte mais en fait au nom de la vraisemblance du scénario le groupe des joueurs peut décider en fait d'orienter les choses différemment et en fait le groupe des joueurs aurait pu décider que par exemple une action négative était en fait une action positive et attribuer plutôt des récompenses en fait réapplicationnelles au personnage. C'est tout à fait possible c'est juste que ça nécessite plus de temps. Par ailleurs le fait que ça soit confus c'est vrai que c'est forcément confus parce que là on est dans des conditions un peu limitées sur un écran et dans un temps qui est contraint c'est plus clair on va dire dans un scénario un peu plus détaillé où en fait les scènes rapides sont des scènes en fait où le chronomètre tourne et en fait où le temps de la décision le temps de la décision est coûteux pour l'action. Et c'est dans ces scènes là en fait ce que vise à ressentir ces scènes c'est qu'à un moment il faut choisir entre agir et réfléchir entre agir et négocier donc c'est là la bascule en fait se fait dans les scènes rapides ce qui n'existe pas dans les scènes lentes ou dans la scène finale où on a le temps et dans la scène finale effectivement on a bien vu Vincent Frédéric Julien avait envie de parler donc scène finale on peut parler très très longuement et étendre son personnage très longuement par contre les scènes rapides sont le moment où on les arbitrage entre l'action et ce qui n'est pas l'action doit être fait Oui c'est effectivement ce que j'attendais un petit peu pour je sais bien ce que tu le redises dans les scènes rapides je pensais qu'effectivement l'environnement extérieur et les actions a décidé l'emporter sur les échanges d'émotions qui étaient prépondérantes dans les scènes lentes mais malheureusement aussi pour moi dans les scènes rapides où on parlait de faire des petits gâteaux on se faisait du souci pour chacun mais on ne prenait pas en compte trop l'extérieur donc c'est ça qui m'a mais je suis d'accord si les scènes rapides sont pour faire primer l'environnement en plus que les émotions entre les personnages c'est bien Oui alors après la difficulté c'est que ça ne disparaît jamais vraiment et que même dans une scène rapide le temps de la discussion le temps de l'émotion en fait reste même s'ils sont contraints enfin voilà c'est toute la subtilité qu'on essaie d'amener avec l'animation D'accord Merci en tout cas pour vos réactions donc on va passer dans un temps moins indirectif c'est plus horizontal c'est à dire qu'il y a des gens qui sont là qui ne sont pas encore exprimés parce qu'ils sont des spectateurs donc maintenant on va offrir ce temps aux gens qui sont spectateurs jusque là de s'exprimer donc Carmen Gaëlle Alex Mayouen c'est aussi à vous si vous voulez passer de la posture de spectateur ou spectatrice à intervenant poser des questions sur la question de la gestion des risques sur le jeu d'entraînement lui-même c'est à vous vous pouvez lever la main utiliser la réaction lever la main par exemple si vous voulez ou lever la main sur votre caméra si vous voulez allumer votre caméra Carmen a allumé sa caméra vous me voyez là vous m'entendez ? oui ok ben oui moi je d'abord le jeu en lui-même moi je ne suis pas très jeu alors que j'ai un petit peu du mal à accrocher et à suivre mais j'ai une question plutôt de fond en fait parce que bon les personnages se sont présentés mais je n'ai pas vraiment sous les yeux toutes les caractéristiques des personnages et je me demandais si au niveau des personnalités est-ce que c'est la personnalité du personnage ou de la personne qui joue le personnage qui prend le dessus en fait pourquoi je pose cette question c'est par exemple pour Kevin le jeune qui était très comment très actif et je me demandais si c'était dans le personnage c'était indiqué ou si c'était juste parce que la personne qui jouait le personnage voilà donc c'est un petit peu la question que j'ai en fond en fait dans le jeu si tu veux parce que je ne suis pas très coutumière des jeux de rôle donc c'est juste une question vraiment de curiosité en fait est-ce que les gens sont vraiment dans un personnage ou c'est pas eux en fait qui jouent quand même enfin je ne sais pas je ne sais pas si c'est clair c'est très clair c'est une question fréquente à tel point que des gens en fait veulent jouer au jeu de l'entraide et ne veulent pas un personnage veulent se jouer eux-mêmes dans le jeu de l'entraide et il y a un certain nombre de gens et c'est acceptable de se décrire eux-mêmes mais je pense que Carmen tu l'avais déjà fait dans une session te décrire quand même plutôt que jouer un personnage extérieur mais on va laisser Frédéric alias Kevin répondre c'est intéressant d'avoir la réponse de Frédéric moi je j'avoue dans la carte il y a des petits chiffres comme on vous a montré tout à l'heure et ça donne des indications parce qu'on a un manuel à côté qui nous explique un peu c'est quoi c'est de 0 à 10 et moi j'ai pris les données et j'ai la chance d'avoir une fille qui a 20 ans donc 19-20 c'est pas très pareil et ouais je pense qu'aujourd'hui voilà donc j'ai essayé d'être au plus juste auprès de mon personnage d'accord ça se rapproche aussi un peu de moi mais non j'ai pas joué mon personnage franchement après à quel moment mon personnage a influencé l'un ou l'autre bah forcément il y a peu de dichotomie dans le crâne mais non j'ai essayé d'être juste par rapport à ce qu'il me donnait c'est comme je me permets de répondre à jouailles qui comprenaient pas les petits gâteaux tout à l'heure mais moi je m'étais pris j'avais foutu une claque j'ai perdu deux points de réputation et que si je pouvais garder mes points de réputation parce que c'est le seul moyen de convaincre les autres il fallait que j'en regagne et quand il voulait toujours pas monter à l'étage qu'on est arrivé à le convaincre parce que l'autre elle a eu la bonne idée de mettre les talkies pour qu'il puisse parler avec ses potes moi j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui pouvait me faire gagner des points de réputation avec une grosse joueuse et donc prendre soin machin et donc je me suis dit bah je vais lui faire des petits gâteaux et puis les anciens je connais je me suis occupé ton papa jusqu'au dernier jour ma grand-mère mes frères et soeurs donc tu vois c'est un truc que je vis de vivre en famille comme ça et donc je me suis dit dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait cas de crise le papy, la mamie le verre de rouge ça dépend tu vois là je savais pas et de suite il a dit oui mais chez les vieux ça marche souvent le sucre le sucre mais je l'ai fait pour gagner regagner mes points de réputation c'est l'aspect un peu jeu qui existe en plus voilà on simule des situations et il y a des cartes qui aussi nous invitent en fait à avoir des stratégies aussi de jeu qui est une dimension qui se rajoute donc il y a beaucoup de dimensions on essaie que les croisements soient fructueux Gaëlle, Alex, Mayouen si vous voulez dire un mot ou Julien Ardèche non Julien c'est toi en fait Julien Désor c'est toi qui es là deux fois Gaëlle, Mayouen, Alex est-ce que vous avez envie de dire un mot ou pas oui bonjour Mayouen Granger enchantée je me demandais si c'était un choix délibéré de prendre que des membres d'une même famille pourquoi ne pas avoir mis les voisins par exemple après c'est peut-être puisque c'était la version courte mais je me demandais pourquoi ce choix c'est exactement sa version courte donc pour pas perdre trop de temps à justifier les liens entre les personnages la grande difficulté en fait qu'il y a dans le jeu de l'entraide ça reste de justifier pourquoi les gens décident de prendre des décisions collectivement en fait parce que l'élément le plus vraisemblable qui nourrait dans la plupart des parties que j'ai faites c'est qu'en fait les gens en fait ils vivent leur vie chacun de leur côté qui tendent des stratégies différentes chacun de leur côté et si on fait ça il n'y a plus de jeu parce que tout le monde est de son côté et c'est ingérable ça correspond aussi à des logiques sociales qui font qu'il y a une prime on va dire à l'individualisme qui est assez importante donc dans ce jeu là on demande d'un peu de suspension d'incrédulité mais c'est la même chose quand on va au cinéma ou quand on va au théâtre ou n'importe quelle chose il y a besoin d'une suspension d'incrédulité et la suspension d'incrédulité tient en fait que les gens vont quand même maintenir au minimum un cadre de discussion d'échange et de vie qui va leur permettre de coopérer donc en général dans les parties du jeu d'entraide c'est des voisins c'est des voisins qui se retrouvent à faire des choses ensemble parce qu'ils sont dans du voisinage et c'est l'équilibre le plus réaliste que j'arrive à trouver dans cette partie courte voilà le fait qu'il y ait trois personnes de la même famille justifie qu'ils habitent au même endroit merci beaucoup pour la réponse je voudrais dire que je ne voyais pas du tout toutes les cartes je ne sais pas je ne sais pas ce qui faisait que j'en voyais certaines et pas d'autres et voilà alors l'histoire c'est que là pour pouvoir filmer il a fallu qu'on partage l'écran c'est moi qui est la caméra qui filme et que moi si je vois moi je vois mes cartes mais je ne vois pas celles des autres joueurs puisque c'est sinon ça serait de la triche si je connaissais leurs cartes ou etc donc je ne pouvais vous montrer que les miennes en vrai et celles qu'on mettait au milieu sur le tapis de jeu central mais ça il faut rentrer sur la plateforme de jeu il faut vraiment comprendre que sinon vous l'aurez ouvert pour que vous puissiez tout voir mais quand on n'est pas inscrit on ne voit les cartes que si on est le joueur de la table donc le personnage moi je ne les connaissais pas celles des autres tandis que eux voyaient les miennes Julien est-ce qu'on peut du coup maintenant faire un zoom sur toutes les cartes du plateau pour que les personnes présentes aient une idée est-ce que le plateau il est encore en place est-ce qu'on peut montrer ça va peut-être rien apporter c'est juste qu'en fait il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui étaient associées à des cartes dans nos disposions et pas mal d'actions typiquement quand je me mets à parler de la CB ou du bunker ou du Tokiwoki plein de trucs comme ça du militantisme ou de l'éco-anxiété c'est des choses dont je disposais et que je pouvais placer c'est-à-dire que c'est des cartes inspirantes et je me dis que ça peut être drôle maintenant après le coup de revoir nos mains ouais alors il y a encore 2-3 2-3 bugs non mais tu vois je l'ai dit donc c'est peut-être pas la peine en fait c'était juste pour se figurer à quoi ça ressemblait pour Katia par exemple mais voilà juste le dire c'est peut-être suffisant c'est peut-être il y a plusieurs centaines de cartes qui ont été créées qui sont en place de test pour voir un peu si elles fonctionnent bien si elles fonctionnent pas bien etc donc il y a trois catégories principales action expérience équipement avec des trucs qui partent dans tous les sens et il y a des cartes d'événements donc si on prend voilà symptômes d'AVC ou épuisement qui sont des réactions on va dire à des phases d'action qui servent à pimenter les phases d'action donc ça c'est des cartes principales les cartes d'arbitrage qui servent à déterminer comment le collectif du joueur prend des décisions et impose son pouvoir en fait face à l'animateur ou l'animatrice ou au scénario qui demande un certain niveau de complexité et d'engagement dans la partie mais qui existe et qui peut qui peut être invoqué pour contester on va dire l'autorité du scénario ou de l'animateur et de l'animatrice ça va être compliqué de tout présenter surtout le temps file le temps file par contre la plateforme est accessible je peux mettre le lien screen top en fait pour que vous puissiez jeter un coup d'oeil vous même en fait au système c'est peut-être un peu plus 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 efficient je vais mettre ça dans le chat et je remettrai aussi et donc je rappelle qu'il faut que vous vous connectiez au nom d'un des joueurs qui sont marqués sinon vous ne verrez pas les cartes voilà donc j'ai mis le car si vous voulez devoir les cartes de Kevin vous devez marquer en haut la même la même chose et dire Joy et dans ce cas là ça vous monte les cartes de Kevin ah oui non sur ce que le lien je vous ai mis ça va faire le même problème que tout à l'heure non c'est pas une session non c'est pas le bon lien je vais vous remettre un lien qui va mieux marcher parce que là c'est un lien qui marche pour moi et qui ne va pas marcher pour vous là ça devrait mieux marcher donc vous avez le droit d'aller traîner sur la plateforme à aller en ligne elle est visible vous voulez voir un petit peu comment ça marche la plateforme elle est là surtout pour faire des démonstrations comme maintenant ou pour former les gens la vraie expérience du jeu elle est en direct en fait elle est quand on se rassemble avec des gens on se voit qu'on parle directement qu'on peut échanger de manière beaucoup plus fluide en fait entre les personnes présentes c'est aussi un des l'existence de jeu s'inscrit même dans la tendance de vouloir faire des choses en réel plutôt qu'en distanciel pour avoir le plaisir du jeu de société de l'interaction de l'échange direct contre les gens complètement assumer que c'est un jeu qui marche bien quand il y a beaucoup de monde par exemple et alors que quand il y a beaucoup de monde en ligne ça devient vraiment le chaos à gérer c'est très compliqué quand il y a beaucoup de monde en ligne mais par contre en présentiel ça s'auto-gère très bien et les gens s'auto-organisent très bien pour gérer la partie en général oui il y a même ce côté justement tout ce qui est un peu caricatural je trouve que ça tourne à l'humour quand on est en présentiel quand même et avec les cartes là je me rends compte ce qui est c'est vrai qu'il y a le nombre aussi qui fait que c'est marrant parce que le côté caricature c'est ce qui tourne c'est ce qui fait qu'on arrive à prendre les difficultés qu'on vit avec dérision et souvent sur la fin des jeux tout le monde rit en fait la situation est de plus en plus dramatique et là je me rends compte qu'il y a des limites à ça en visio quand même ouais donc c'est pour ça que voilà moi mon rêve à ce stade l'un de mes rêves pour le développement du jeu ça serait de faire ce que j'appelle une super production c'est à dire de filmer une vraie partie avec 10 personnes on va dire autour de la table pour faire une partie du jeu de l'entraide et voir un peu à quoi ça ressemble une partie quand les gens sont autour d'une table et pas derrière leurs écrans avec des difficultés de connexion prendre le temps un peu de filmer ça puis de monter de séquencer pour faire vivre une expérience un peu du jeu de l'entraide à distance de manière significative j'avais prévu quelques slides feuilles de route du coup je vais partir là dessus sauf s'il y a encore des questions de Gaël ou de Alex sinon je vais partir là dessus donc je remets le tableau blanc interactif qui joue le rôle de support de présentation je devrais charger prochaine partie vous devez voir ça quand est-ce qu'on pourra jouer au jeu de l'entraide on pourra jouer au jeu de l'entraide à Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer où il n'y a pas la mer pour le moment mais par contre il y a la canche la canche qui déborde assez régulièrement les gens les pieds dans l'eau et il y aura une session spéciale des tiers-lieux du cercle des tiers-lieux du littoral de la compagnie des tiers-lieux qui se réunira le 21 octobre à Montreuil-sur-Mer à la Plume-à-Loup pour une soirée spéciale l'entraide l'un des objectifs de la soirée c'est de renforcer les liens de solidarité sur les territoires dans le nord et dans le Pas-de-Calais qui doivent être confrontés à ces enjeux d'ailleurs qui y sont confrontés quasiment chaque année à des divers degrés d'intensité et de nécessité de solidarité donc le 21 octobre à 19h à Montreuil-sur-Mer à la Plume-à-Loup le 30 octobre à Grenoble au Minimistan vers 17h30 il y aura un temps avec James Bendel qui est un auteur universitaire anglais qui présente son livre et il y aura différents événements ce soir-là dont une soirée jeu de l'entraide une partie jeu de l'entraide et sinon les 13 novembre à Lille 14 de décembre à Amiens pour le forum des outils en transition dans les locaux partagés de Canopée-Lille et de Lamresse dans les seuls locaux de Canopée donc Canopée c'est une structure qui fait de la documentation pour l'éducation nationale et qui aide en fait aussi au développement de formats et de zones pour la transition pour ces occasions-là donc ça c'est les parties qui sont programmées pour le moment d'autres parties peuvent être programmées si on trouve un lieu un public une occasion particulièrement propice au fait au fait que des gens puissent se rassembler sachant que on peut viser une dizaine de personnes à peu près pour avoir la meilleure expérience du jeu les prochaines parties c'est bien mais il n'y en a pas beaucoup finalement pourquoi il n'y en a pas beaucoup parce qu'on manque encore d'animateurs et d'animatrices parce que malheureusement ce jeu il va falloir que je m'en débarrasse il va falloir que ce jeu je le laisse partir je le transmette à d'autres pour que d'autres en fassent autre chose c'est de la grande difficulté parce que pour l'instant c'est un jeu qui est calé sur ce que je sais faire mais si d'autres personnes arrivent vont l'animer à leur manière donc il va falloir créer cette occasion de partager des expériences d'animation de former donc la plateforme Skintop elle est là pour ça pour la formation pour les gens qui ont une expérience du jeu de rôle du théâtre de l'impro c'est plus facile pour animer mais tout peut s'apprendre il faut adapter de toute façon le maître mot donc il faut être assez agile assez souple et trouver les bonnes formules à partir du matériau qui est proposé pour faire quelque chose d'intéressant il y aura un scénario il y aura des cartes il y aura tout le matériel qui peut être transmis juste après ça il faut se décider prendre le risque d'essayer d'en faire quelque chose et puis voir ce qui marche ce qui ne marche pas donc dans la feuille de route il y a ça et puis dans la feuille de route il y a aussi une grosse question qui est écrire des scénarios avoir des choses significatives là dans dans le scénario où vous avez vécu c'est nourri un peu de mon expérience et du terrain mais ça ça pourrait être encore plus précis encore mieux structuré encore plus détaillé sur les différentes réalités donc pour l'instant il y a différents scénarios qui existent Calais Darkiac Graveline Lille Saint-Mexan-les-Colpes Toulouse Strasbourg Fontignan Saint-Omer Montpellier Marseille et Tanto sont encore en réflexion Saint-Opatro-Slovain Paris c'est des gros scénarios c'est des scénarios version expert pour lesquels il faut bloquer au moins une demi-journée pour les faire parce qu'il se passe beaucoup de choses il y a beaucoup d'événements en fait dans ces scénarios-là ces scénarios qui décrivent des événements plutôt de grande ampleur pour l'instant il y a des mairies qui sont intéressées pour donner un coup de main au jeu de l'entraide mais il faut encore trouver les bonnes manières les bons interlocuteurs pour que les choses puissent se faire donc voilà il y a des discussions qui sont ouvertes en tout cas avec Honoblis mais s'il y a d'autres mairies les discussions sont possibles l'intérêt il y a une dimension ludique et une dimension pédagogique ça serait bien que la dimension pédagogique soit plus pédagogique et plus ancrée sur les territoires possibles avec des vraies informations des vraies données sur les protocoles d'intervention des services d'urgence dans les différentes situations donc c'est pour ça on a besoin un peu de se coltiner avec les gens qui font vraiment ça en dehors du jeu qui font vraiment ça dans la vie réelle tout ça c'est du temps c'est de l'énergie quel modèle économique et quel public il faudra aussi y répondre collectivement est-ce que c'est un jeu qui vise les scolaires le grand public les publics fragiles les entreprises les spécialistes du risque les passionnés de jeu la question est ouverte il faudra y répondre et du public auquel on s'adresse se déterminera aussi mais qui est prêt à payer quelque chose pour que ce jeu existe il faudra un modèle économique il faudra bien que l'argent rentre soit pour éditer le matériel soit pour financer les recherches soit pour rémunérer les gens qui l'animent il faudra trouver ça il faudra trouver ces possibilités et la question du public va être déterminante voilà la feuille du rôle du jeu de l'entraide merci beaucoup Julien pour ce travail extraordinaire et puis pour la façon dont tu poses clairement les enjeux pour la suite et je suis absolument convaincue qu'il va continuer sa route comme ça doit se faire des choses viendront en leur temps et il a sa place complètement et il y a besoin pour une initiative comme ça et voilà ça trouvera les bons interlocuteurs et les bons chemins pour se développer merci Katia d'autres réactions d'autres envies de partager des choses oui moi merci encore aussi je dirais un peu la même chose que Katia pour votre implication et tout le travail que vous avez fait en amont pour arriver à ça et bon je mesure tout ce qui reste à faire aussi et oui oui c'était c'est bien l'idée est bonne il faut enfin pour moi il faut la formater mais vu votre détermination et votre engagement ça devrait aboutir et effectivement faire quelque chose d'utile merci merci je me rends compte qu'on a quasiment tenu les délais il est 22h07 c'est à dire qu'on n'en est qu'à 7 minutes de dépassement ce qui est assez incroyable je pense qu'on a une partie de grande qualité je voudrais vraiment remercier voilà Vincent Julien et Frédéric pour leur l'implication dans le jeu pour Joël et Katia pour nous avoir aidé à préparer pour leur regard plus extérieur parce que c'est important les spectateurs participent au jeu de l'entraide c'est quelque chose que je n'avais pas indiqué mais en fait c'est un jeu que je dis qui peut aller jusqu'à 50 personnes alors c'est pas 50 personnes qui jouent 50 personnages parce que le maximum c'est 8 voire 9 personnages on peut difficilement aller au-delà mais ce que je veux dire c'est qu'en fait on peut participer au jeu de l'entraide en étant spectateur et le spectateur participe en fait au jeu de l'entraide puisque dans la dernière séquence il y a une séquence de debriefing qui peut être importante qui peut prendre beaucoup de temps et qui peut en fait amener une discussion en profondeur sur les risques ou les positionnements les émotions comme est Joël les émotions en situation d'urgence et tout ça et donc avoir participé en spectateur c'est avoir participé quand même parce qu'on peut après ça réinteragir d'une manière ou d'une autre sur le jeu Julien c'est un travail que tu as fait tout seul ou c'est un travail qui a été fait en équipe alors ça a été fait en équipe au sens où j'ai été pioché dans l'intelligence collective ou des ressources qui existaient déjà tu poses des questions pour l'avenir mais qui va répondre à ces questions genre le développement économique enfin quel modèle économique quel public tout ça comment vont en venir les réponses de ta tête à toi tout seul de discussion bilatérale ou de réunion collective alors ça dépend de quel niveau on parle exactement je pars du principe qu'il faut qu'il y ait des gens qui animent ce jeu on ne peut pas finaliser le jeu on ne peut pas sortir de la version bêta s'il n'y a que moi qui l'ai animé donc il y a besoin d'avoir ces animateurs et des gens qui ont commencé à se positionner des gens qui ont déjà joué à des parties physiques qui ont déjà commencé à se positionner et dire qu'ils étaient d'accord pour participer à des sessions de formation donc il y aura l'organisation de ces sessions de formation puis après les sessions de formation des tests du jeu de l'entraide à partir de salariés que j'ai écrits ou des salariés qui peuvent être écrits par d'autres et une fois qu'on aura ce retour sur l'aspect retour d'expérience qu'on pourra choisir la question du public qu'on pourra choisir collectivement entre les personnes qui ont animé le jeu la communauté des gens qui ont animé le jeu décidera ce que le jeu devient en matière de public et en matière de mécanisme donc ça c'est un aspect bizarre comme... je trouve que c'est bizarre comme enchaînement c'est un principe de commun en fait l'idée c'est que le jeu est un commun et le jeu appartiendra enfin la destinée du jeu appartiendra aux gens qui sont impliqués dans le faire vivre au niveau de l'animation après il y a des possibilités financières de subventions de choses comme ça très concrètement c'est vraiment le fait que le jeu est à la délabiliser journée nationale de résilience offre droit subventions prix et compagnie donc ça ça peut amorcer l'aspect économique donc ça c'est un aspect mais qui on va dire l'aspect économique l'organisation de sessions de formation donc c'est toi qui va former d'autres personnes concrètement moi qui vais former d'autres personnes concrètement le faire bénévolement on va dire que c'est de l'investissement c'est du développement mais oui pour l'instant c'est du bénévolat est-ce qu'on pourrait chercher une façon où ce ne soit pas bénévole même la formation alors on peut on peut ouvrir cette discussion sur le modèle économique j'ai posé des questions s'il y a des gens qui ont des idées on peut en discuter on peut trouver des formats pour en discuter juste on va dire ça suppose une implication c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est de discuter avoir des discussions approfondies avec des gens qui s'engagent sur la durée juste les gens qui ont des idées ça m'intéresse un peu moins parce que les idées peuvent être bonnes mais l'investissement c'est quand même ça qui va faire que le jeu existe j'espère être clair ouais moi je ne vais pas m'investir mais j'ai des idées alors si tu ne veux pas t'investir avec tes idées tu peux envoyer les idées juste je ne te garantis pas qu'elles seront défendues dans la prise de décision elles seront documentées mais voilà voilà donc ça sera en bilatéral et par écrit et par une discussion collective un brainstorm une discussion collective avec les gens qui s'impliquent ah oui d'accord c'est là c'est mon expérience qui m'amène à dire que voilà il y a un aspect un peu doocratique c'est la vie des gens qui font qui compte plus parce que parce que c'est eux qui vont être impactés au final voilà ok on prend toutes les idées on prend toutes les idées et on les on les animant en train une base de connaissances avec toutes les idées ça marche et bien sur ce je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée merci d'avoir été concentré d'avoir suivi vous êtes impliqué cet enregistrement sera rediffusé sur la chaîne youtube d'adaptation radicale et sur les plateformes libres et sur les plateformes et sur les plateformes